alors on va faire la matzah bowl soupe que je voulais vous partager pendant pésar mais que je n'ai pas je n'ai pas eu le temps et c'est une soupe que je fais toute l'année les enfants adorent ça elle est très très simple pourquoi pas la tenter vous allez voir c'est vraiment chiqui chaki I'm doing the matzah bowl soup soup that I wanted to share with you during pésar but I didn't have time and it's really a soup that I do all year long kids love it and it's so easy that I said I share it maybe it's helpful if you don't know the recipe yet so we're gonna cut everything really roughly nothing special onion on va couper les oignons en quatre ou en six on les met comme ça j'en ai pris trois vous pouvez en prendre que un gros si vous voulez on va pas les utiliser après on les jette du sel riz comme ça aussi et maintenant on va mettre notre poulet alors j'ai pris un poulet entier donc j'ai pris deux blancs poulet plus un poulet entier parce qu'ils adorent le poulet donc vraiment je donne beaucoup de poulet pour cette soupe et puis plus il y a de beau poulet puis le goût du bouillon est super. Alors on va l'assaisonner. I put a big, a whole chicken and two breasts. Comme ça, there is a lot of chicken flavor. You know, all the time that it's cooking, then the water evaporates and then we need to add more water. So at the end, if you don't put a lot of chicken, it's going to be quickly waterish. If you have a lot of chicken, in the time that it's cooking and you add water, it's still good. So a lot of chicken, onion, celery, salt, pepper, and just a touch of chicken and then consomme as well. Sans un punch. Voilà, du consommé de poulet, du sel, du poivre. Une barquette de bouillon de poulet. Un pouvre d'eau. We cover with water and we let it cook for at least an hour to an hour and a half at medium high. And if you need to add water, so don't hesitate, add water because it's going to be flavorful. If you do like me like that, like I did, don't worry, it's going to be flavorful. Voilà. On va mettre ça à ébullitionner et on va laisser ça cuire pendant une heure, une heure et demie. Et si vous avez besoin de rajouter de l'eau, vous rajoutez de l'eau et jusqu'à ce que le poulet soit cuit. Alors, je ne vous ai pas montré, mais j'ai rajouté 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça boue depuis 10 minutes. Et je vais baisser mon feu à moyen et je vais laisser comme ça couvert. On va couvrir. We put it on medium. We cover and we let it cook. On laisse fuir ça pendant une petite heure. Alors, maintenant, on va faire les matzah bowls. Et alors, pour ça, moi, j'achète le matzah bowl mix. C'est déjà tout prêt. C'est des petits sachets comme ça de matzah. Et d'ailleurs, si vous en trouvez pas, vous prenez de la matzah et vous la hachez très 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 finement au 1, 2, 3. I take the mix. I think it's perfect. Franchement, it will be a shame to try to do it otherwise. But if you don't find it, I don't know from where country and you don't find it, you take matzah and you ground it very thinly. You see, c'est très 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 fin. C'est vraiment de la matzah. Alors, à ça, on rajoute. Ah non, ça, on est prêt. Voilà, c'est bon. Je l'ai ouvert pour vous montrer. Voilà, c'est comme ça que ça vient. Là, on va casser dans un bol 2 oeufs. We're gonna break 2 eggs. C'est 70 grammes de matzah 1000 pour 2 oeufs. Parce qu'après, ça change les données. C'est vraiment particulier par contre. 2 cuillères à soupe, 30 millilitres d'huile. Alors moi, j'aime utiliser l'huile d'olive. Vous pouvez utiliser de l'huile neutre. 2 tablespoons of oil. I'm using olive oil. And I'm using 2.5 oz of matzah. We mix. Et en fait, si vous achetez les paquets préparés, c'est marqué dessus comment faire. On rajoute la farine. Et on remue. Et ça, il faut qu'on laisse au frigidaire au moins 15 minutes. Après, vous pouvez laisser une heure, deux heures. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça repose. Voilà. Ça, on va mettre au frigidaire. On va mettre au frigidaire. Et on va s'occuper de la soupe. Une marmite. Et on nettoie notre chicken. On met ses doigts dedans avec les gants. Et on nettoie notre poulet. Si vous n'avez pas de gants, eh bien, vous prenez une grande planche en bois. Et vous nettoyez votre poulet sur la planche. Et là, eh bien, on le décortique. On enlève bien tous les os. Et on les dépose dans la marmite. Donc, vous mettez les gants. Vous mettez les gants. Vous avez une balle pour placer les gants. Une nouvelle pot pour mettre les gants. Vous mettez les gants. Et si vous n'avez pas de gants, vous mettez une gants. Vous mettez les gants. Vous mettez les gants. Vous mettez les gants et les gants. C'est super simple. Il n'y a rien. Il y a des oignons, du céleri, tout ça, on va jeter. Mais il n'y a vraiment rien. Et c'est bon. Le goût est délicieux, pur. Un vrai bouillon de poulet. C'est magnifique. Vous pouvez le manger comme ça. Si vous ne voulez pas de matzabol, moi, je la fais très souvent. Je rajoute des carottes, des pommes de terre, des courgettes, un petit peu de navet. Et vous pouvez ajouter des légumes. Et vous ne pouvez pas mettre le matzabol si vous voulez. Et vous avez juste le soupe de chicken. Avec des turnips, des zucchinis, des potatoes, des carottes. Tout en petits morceaux. Et vous avez aussi une belle soupe de chicken. Je l'ai sur ma chaîne, par exemple, si vous voulez ce type. Voilà, j'ai bien nettoyé. J'aime vraiment, vraiment bien le faire avec les gants. Parce qu'au moins, vous le sentez bien s'il n'y a pas de bones et qu'il n'y a pas d'os qui reste. C'est qu'on a tout bien nettoyé. Après, je repasse un petit peu dans les eaux pour voir la viande. Pour voir, je ne sais pas, retirer trop de viande. Mais je crois que j'ai bien travaillé. C'est bien comme ça. Vraiment, if you can do it with the glove, you clean it much better with the glove than with the forks and knife on a board. Donc ça, c'est fait. On a fini avec ça. On va manger la salade, le poissoir. Alors, c'est un peu tricky, mais je vais repasser dans la vieille marmite parce qu'elle est plus grande et j'ai besoin de plus de place. Et ça, comme je ne vais pas les blinder, je vais bien appuyer comme ça pour bien récupérer tout le jus des légumes. Et là, on va bien appuyer pour bien récupérer tout le jus. Il est quand même, il y a grand du jus en vous de salari, un onion, un thermique. Voilà. Je pense que ça, c'est une foudre. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Potato, carrot, celery that I cut in very, very, very small dice. Je les ai vraiment coupés en tout petits morceaux. Et on va apporter ça à une petite ébullition pour y rajouter les matzabolles. Ça a besoin d'une petite ébullition les matzabolles, mais pas un grand, grand, grand bouillon. Juste un petit frémissement pour commencer, pour rajouter les matzabolles. We need a quick boil, very light boil to add the matzabolles. Donc, j'attends là un tout petit peu et après, on va rajouter. Voilà, ça commence un tout petit peu à ébullitionner. Je vais commencer à rajouter les matzabolles. Alors moi, je les fais vraiment très, très petites. Une cuillère à café, même pas, parce qu'elles s'étendent beaucoup, elles s'ouvrent beaucoup. Et après, c'est vraiment trop, trop gros. Vous allez juste aller prendre dans vos mains, faites une petite cadeau comme ça. Une petite bol. Et hop, on les lance, on les jette dans la soupe. Et vraiment, I do a tablespoon also, not more, because they extend. And after, it's really too big and it's not, for me, it's not as good as the small one. So, like a tablespoon or so. We roll it. And we let it cook, uh, 10 minutes. It should be ready. 10-15 minutes. But you can leave them more than that. You can leave them more than 15 minutes, if you want. You can leave them more than 15 minutes, if you want. You can leave them too. On a juste besoin que ça danse un peu. Et après, on baisse un tout petit peu le feu. when it start boiling strongly, just put the fire down, just a little so that it doesn't go all over with it Avez-vous comment elles grossissent ? Elles sont très grandes, donc il n'est pas nécessaire de mettre beaucoup. Une tablespoon, c'est plus que c'est assez. Un petit peu de poulet, un petit peu de légumes. Un petit filet d'olive. Un petit filet d'olive. Et voilà ! Bon appétit. Ciao, ciao.